Bonjour tout le monde! Hé, là, c'est vrai qu'on est proche de Noël. Mais juste avant d'y toucher, on s'installe, on se prépare et on écoute Ville-Neuve, c'est du sport! Cette semaine, à l'émission Ville-Neuve, c'est du sport, on aura des invités qui seront ici bientôt. Pour nous parler du triathlon à Sainte-Marie qui va se produire prochainement également. On va vous inviter, bien sûr, à y participer. On a notre ami Yann Boulanger de Mégantic qui, lui, va nous donner des résultats, plein de résultats sur le sport qui s'est produit à Mégantic. Et également, on aura notre bon ami Michel Mercier d'Intersport qui, lui, va nous parler d'un élément toujours important. Bougez pas! C'est pas que je veux vendre la merche ou prendre un peu de travail à mon ami Yann, mais je vais vous parler d'une activité qui aura lieu à Mégantic prochainement. Soit plus exactement le 19 décembre prochain, où Guy Lafleur et sa troupe se présenteront là-bas pour vous présenter un match entre les chums de Mégantic et les anciens du Canadien de Montréal. On en a eu à Sainte-Marie de ces rencontres et ça a été fort populaire. Ça a été même, je dirais, plus qu'apprécié. Donc, j'imagine que là-bas à Mégantic, les gens ont hâte également de cet événement. Et si jamais vous n'avez jamais assisté à ces matchs, eh bien, vous allez vous rendre compte que des petits messieurs de la Ligue nationale qui sont rendus à 50 ans sont facilement capables de faire la barbe à des jeunes âgés de 25-28 ans, et eux qui se disent « Ah, pleine forne, c'est incroyable! » De voir ces jeunes qui ont fait la Ligue nationale, de voir le contrôle qu'ils exercent encore sur la rondelle et sur le jeu, je vous le dis, c'est impressionnant. Donc, on se donne rendez-vous le 19 décembre prochain à Mégantic pour assister dans ce match entre les chums de l'endroit et les anciens du Canadien, la gang Guy Lafleur. Tout inclus à l'année pour votre retraite, ça vous tente? Venez découvrir la vie de château dans nos complexes des Châteaux-Bellevues. Un complexe pour retraiter réellement tout inclus et très accessible. Que ce soit pour un de vos proches ou pour vous, les Châteaux-Bellevues de Saint-Nicolas, Sainte-Marie, Donnacona et bientôt Tête for Minds, un rêve accessible, belle vie, garantie. Vos deux animaleries de Sainte-Marie, Boutique aux poils et Animalerie de la Chaudière vous souhaitent de joyeuses fêtes. Merci, chers clients et amis, de votre fidélité. Le soccer. Hé, mais s'est-tu rendu assez populaire, le soccer? Soyons francs. La saison est finie, c'est terminé, mais on nous en parle encore parce qu'il faut le dire, il y a beaucoup d'endroits où on le pratique à l'intérieur au cours de la saison morte. Une autre bonne idée pour plusieurs, ça. Mais écoutez bien ceci. L'impact de Montréal, incluant son académie et ses écoles de soccer, et la Fédération de soccer du Québec composée, attention, de 325 clubs répartis dans 18 régions à travers le Québec ont annoncé dernièrement un partenariat afin de maximiser le développement du soccer au Québec. Quand je vous dis que c'est rendu populaire, j'aime entendre ça bien souvent des clubs majeurs qu'on voulait avoir une association de développement. Avec une approche de collaboration mutuelle, le Bleu-Blanc-Noir et la FSQ ont mis en place de nouvelles initiatives afin de perpétuer leur engagement respectif pour la progression du sport le plus pratiqué chez les jeunes au Québec. Le hockey a été dépassé, ça, il ne faut pas l'oublier. Le soccer a tellement gagné en popularité qu'il y a plus de jeunes maintenant qui pratiquent le soccer que le hockey. C'est la première fois que nous signons une entente aussi globale avec la Fédération de soccer du Québec qui permettra de consolider la coordination de nos secteurs techniques comme notre académie et nos écoles de soccer avec les réseaux de compétition de la Fédération a mentionné le vice-président exécutif de l'Impact de Montréal, M. Richard Legendre. Ce partenariat permettra aussi d'établir de nouvelles collaborations en termes de communication, de promotion et même de vente de billets au match de l'Impact. Pourquoi pas? La FSQ et les arts ainsi que les clubs s'engagent notamment à encourager les jeunes joueurs ayant un fort potentiel et désirant devenir joueurs professionnels à se joindre à l'Académie de l'Impact. De son côté, l'Académie facilitera la transition de ces joueurs en collaborant avec leur club d'origine. Quelle bonne idée de la part de l'Impact de Montréal! Vous avez dit en début d'émission qu'on aurait des invités aujourd'hui. Ils sont là, ils sont en pleine forme et en plus, c'est bon revoir à ce que vous soyez en pleine forme. Si je vous parle du défi santé, je pense que c'est une activité que vous avez entendu parler déjà depuis plusieurs années parce qu'on en est maintenant rendu à la 7e édition. Et pour m'en parler, j'ai avec moi Michel Lavoie. Salut Michel! Bonjour Serge! Qui est rendu un habitué. Oui, quelques fois. Il y a quelques événements d'organiser à ce jour. Oui, excellent. Puis là, cette année, tu as amené avec toi une personne qui va devenir un habitué, je l'espère, Caroline Bainsot. Bien sûr! Bonjour! Bonjour! Bienvenue à l'émission Villeneuve, c'est du sport. On parlera avec vous d'autres activités, en plus, bien sûr, du triathlon. Il y a autre chose qui va se passer de grands chaînements dans la région et c'est intéressant. Mais tout d'abord, on va parler du triathlon. Le triathlon, cette année, a lieu une journée bien spéciale. Le 14 février, puis on a fait des choses, bien entendu, en rapport avec cette journée-là. Ça, on va en parler plus tard. OK! Le 14 février, bien, c'est la journée des amoureux. Les gens feront ça en couple. Le jour de passe, c'est une bonne idée. Les activités qui seront présentées, les défis qui seront relevés le 14 février. Bien entendu, il y a toujours le triathlon qui peut se faire soit en solo ou en équipe. Oui! Une équipe de deux ou de trois. OK! Et aussi la course à pied, un cinq kilomètres, et aussi la marche, cinq kilomètres. OK! Mais ça, ça a débuté l'an dernier ou il y a deux ans? Trois ans! Ça fait déjà trois ans! Ce qui a été rajouté, ça a été la course à pied seulement et la marche. OK, oui! Avant, c'était simplement le triathlon. Ah, OK! Oui! Bien, je dis simplement le triathlon, mais c'est déjà pas mal, hein? C'est deux fois. Tu commences à faire un peu de spas. Dans le triathlon, écoute, les premières années, c'est sûr qu'il y avait eu quand même un bon nombre d'inscriptions. Ça avait surpris les organisateurs. Mais là, maintenant, c'est rendu assez gros. Bien, avec l'ajout de la course et de la marche, ça a fait un engouement encore supplémentaire. Oui! Parce qu'il y en a qui ne sont pas habilités à faire du ski de fond ou de la raquette où il n'y avait pas l'équipement. Oui! Mais là, cette année, c'est ça. On a rajouté ça, c'est deux, la course et la marche, dans le but, justement, de l'offrir d'autres choses aux gens. Il y a combien de personnes qui s'inscrivent à cette journée? En fin de compte, on y va aussi pour offrir aux gens quelque chose de qualité parce que nous autres, on les accueille après au Centre Castel. Oui! On ne donne pas une borde-tente puis un jus puis un bon jour après, on les accueille pour le dîner. Donc, il y a l'espace aussi au Centre Castel. On peut accueillir beaucoup de gens. Oui! Mais je pense que 425 maximum, ce serait pas mal, la caroline, ce serait pas mal la quantité maximale qu'on peut accueillir, les gens qui puissent s'asseoir parce qu'après ça, on fait des remises, des médailles, des choses comme ça, des prix de présence. En parlant de médailles. Ah oui, une belle médaille. On va vous la montrer, la médaille, là. Regardez les gens la voient à l'écran. La voient déjà, là, parfait. Hé! Elle est super belle. C'est ça. Est-ce qu'il y a une thématique dedans? Bien entendu, à cause du 14 février, le petit cœur qui apparaît, puis c'est un petit cœur qui a l'air très en forme. Bien, après, oui. Écoute, Michel, si les gens veulent s'inscrire, il y a un numéro de téléphone pour vous rejoindre. On peut aller directement sur le site, sur le petit carton. Oui. Vous allez voir à l'écran, je suppose. Oui. Défi santé-nouvelle-beauce.com. Vous allez voir là-dessus, il y a, bien entendu, des archives des autres années, des résultats, des photos qu'on peut retrouver sur Facebook. Il y a mon numéro de téléphone. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas bien, tout est là. Tous les détails sont là. Ils sont là. Pour ceux, sinon, ça sera la première année. Puis les habitués, bien, eux, ils savent déjà... Comment ça fonctionne, puis les coûts d'inscription, ce n'est vraiment pas cher. À 30 dollars pour une activité comme ça, avec un dîner complet, vous ne verrez pas ça ailleurs. Avec le Centre Castel, tout le monde le sait que c'est un endroit, il y a du stationnement, pas de problème, les douches, les vestiaires, puis même le domaine tâchereau pour faire le skifon et la raquette. C'est fantastique. Comme site, avouons le... Oui, c'est un site sécuritaire. Tu parlais de photos, bien, tu sais que je prends beaucoup de photos lors de ces journées-là. Mais honnêtement, le domaine tâchereau pour le ski de fond, là, et la raquette, c'est impressionnant pour les gens qui vont là pour la première fois. Ils le découvrent, puis en plus, avec le nouvel observatoire, tout ça, ça impressionne encore plus. Est-ce que je peux rajouter d'autres choses? Réajoute tout ce que tu veux, moi. Cette année, ce qu'il y a de différent un peu, c'est le parcours de course à pied. Oui. Il y a juste 200 kilomètres, 200 kilomètres, on ne ira pas si long. On va commencer par 200 mètres de descente. Ça veut dire que le départ, cette année, va être dans la côte Saint-Martin. Ça va être sécurisé, les policiers vont être là. Descendre 200 mètres, ça veut dire que le 4 800 mètres qui reste va être sur terrain plat. OK. Il y en a qui ont trouvé que l'année passée... Ça fait difficile de fil. C'était plus dur pour les côtes, cette année. Ça va faire en sorte aussi que les gens vont traverser une fois, tous en groupe, le boulevard Vachon. Après ça, ça va être complété. On va aller dans les petites rues. OK. Puis aussi, la chose, cette année, l'ajout d'une catégorie pour les femmes, pour les triathlons équipes. Et l'autre chose, lorsque les gens vont arriver, parce qu'ils vont avoir une puce à la cheville avec un velcro, lorsqu'ils vont passer le fil d'arrivée, ceux qui ont un téléphone intelligent, ils vont pouvoir voir leur résultat tout de suite. Ah, bien, regarde ça. Ou leur résultat. La technologie s'est installée. Ça va être installée. C'est ça pour mes choses à moi. Ah, bien, écoute, Michel, on va vous souhaiter grand succès. C'est le 14 février prochain. Le triathlon, allez voir sur le site, vous allez avoir tous les détails, les numéros de téléphone si vous voulez rejoindre des gens. Mais il y a d'autres activités aussi qui vont se produire et c'est là que je m'en viens voir, Caroline. Caroline, le 6 février, vous avez présenté quelque chose que je trouve très intéressant. Oui. C'est un bel après-midi en famille qui est proposé, oui, avec la collaboration des services de loisirs de Sainte-Marie. C'est la fête floque aux neiges qu'on fait cette année au parc Tachereau. OK. Bien, on parlait justement du parc Tachereau. C'est ça. Il y a quelques instants. C'est un endroit fantastique. Oui. Comme vous, on l'a, avec le sentier, bien aménagé. Oui. Puis ça va être vraiment un après-midi de neige. Donc, Glissane va être proposée aux enfants. Il y a aussi la possibilité de construire un fort. qu'on va, oui, puis en plus, on va se faire une genre de garde-étuc, mais garde-bas pour être plus sécuritaire. Ah, ah, OK. Donc, nous, on va avoir aussi des bas, mais on invite aussi des familles s'ils veulent s'en apporter, des vieux bas troués qu'on se remet en petite boule. Puis c'est ça, on va pouvoir se faire une garde-bas. Avouons-la, on l'a tout fait étant jeune, ça. Ça va être plaisant. Ça, c'est le 6 février prochain. Le 6 février, en après-midi, c'est ça. Il n'est pas débuté vers les 13h30. Vers les 13h30. On invite les familles à venir venir ici. On aura bien dîner, on sera rempli d'énergie. C'est ça, effectivement. Donc, on invite tout le monde à venir. Puis si on veut des détails supplémentaires, ou on veut des informations. Oui, bien, ils peuvent me téléphoner. Ah, voyons donc. Oui, 386-3162. Donc, on le redonne une deuxième fois. 386-3162. OK. Et comme ça, on vous rejoint cet allotel de ville? Oui. Mon bureau? Ah, c'est vrai? Non, mon bureau se trouve à la maison de la famille de cette nouvelle bourse. Puis c'est là qu'on vous rejoint? Oui, c'est ça. OK. Bon, bien, excellent. Ça sera une activité qui sera surveillée. Il y a d'autres choses également que vous nous préparez. Et on saura reparler après les fêtes. On va faire juste un petit aparté sur le podomètre. Oui, bien, c'est un retour du défi des municipalités. On a d'autres défis aussi à proposer autant aux petits qu'aux municipalités, aux entreprises et aux familles aussi, cette année qui s'est ajoutée. Mais là, on prépare nos conseillers, nos conseils municipaux aux défis des podomètres, c'est-à-dire comme l'an passé, chaque conseil municipal a son podomètre. Et c'est celui qui aura cumulé le plus de pas, soit la personne, soit le conseiller ou le maire, ou bien aussi un cumulatif de tous les pas du conseil municipal. OK, bien ça, on saura en reparler. Vous vous remenez nous voir après les fêtes, parce qu'il y a tellement d'activités que vous préparez, autant pour les gants que pour les petits et pour le côté familial. Oui. Je veux absolument qu'on touche à tout ça. Je vous remercie d'être venu. Michel, le 14 février, le triathlon, on ne vous oublie pas. On sera là pour vous encourager et participer. On s'inscrit à l'avance, surtout pour avoir aussi un dessin d'essor personnalisé avec son nom. Oui, regardez. Et aussi avoir un beau petit cadeau, un petit cadeau supplémentaire pour l'or de l'inscription. Bon, bien, excellent. Merci beaucoup de votre visite. Merci bien. Et joyeuse fête. Merci. Merci. Toi aussi. Merci. Chers clientes, clients et amis, merci chaleureusement pour votre fidélité et au plaisir de vous servir en 2016. Joyeuses fêtes de la part de Coiffure Mélanie Roy. On va aller faire un petit tour du côté des Mégantic, si vous le voulez bien. On va aller rejoindre notre bon ami Yann Boulanger. Donne-nous donc des informations, mon Yann. Merci beaucoup, Serge. Cette fin de semaine, c'était le dernier match du Turmel Desjardins avant les fêtes au Centre sportif Mégantic. Le Turmel va discuter un autre match vendredi prochain, mais à l'extérieur. Et pour l'occasion, c'était la soirée des toutous. Donc, au premier but du Turmel, les gens qui avaient amené une peluche pouvaient lancer sur la patinoire cette peluche. Et les gens n'ont pas eu à attendre très longtemps, puisque le Turmel affrontait les Maroons de Waterloo, une formation qui, jour après jour, on rappelle cette rivalité entre les deux équipes. Pourquoi les deux équipes se sont affrontées en finale l'année dernière du côté de la Ligue des Cantons de l'Est. Donc, on ramène tout le temps cette rivalité. Mais le Turmel, au moment où on se parle, est dernier de la Ligue. Tandis que les Maroons, au premier rang. Donc, une bonne différence entre les deux formations. Et c'est le Turmel qui a marqué un premier but. Alexandre Jutra, avec moins de cinq minutes de passer au match, marque. Et là, des toutous sur la patinoire. 263 toutous ont été lancés sur la patinoire du Centre sportif Mégantic. Donc, c'était 1 à 0 pour le Turmel. Par la suite, deux buts du côté des Maroons avant la fin de la première. Et ça mettait l'équipe de Waterloo en avance après une période de jeu. En deuxième période, disons que pour le Turmel, ça ne s'est pas amélioré beaucoup. Ça s'est poursuivi du côté des Maroons de Waterloo avec deux autres buts. Donc, après deux périodes, c'était 4-2. Et pour le Turmel, on a réussi à marquer un but. Mais ça reste que pour le Turmel, on ne jouait pas du gros, gros hockey. Et si on se rappelle, dans les derniers matchs, on avait beaucoup de difficultés à garder des avances là. On avait un autre problème. C'était d'aller chercher les deux buts qui nous manquaient. Donc, on était dans le clan adverse pour ce match-là. Donc, on a réussi à revenir. Même si les Maroons ont marqué un cinquième but, c'était 5-2. Par la suite, Jean-Christophe Poulain a marqué. C'est devenu 5-3. Et Louis-Charles Lalla a marqué. C'est devenu 5-4. Je veux mentionner aussi que le deuxième but du Turmel avait aussi été marqué par Alexandre Jutra, qui avait marqué son deuxième but du match. Donc, c'était 5-4. Tout était permis. Mais finalement, Waterloo a marqué un sixième but et défaite du Turmel par la marque de 6-4. Donc, ça va vraiment mal pour le Turmel Desjardins. On perd, on perd, on perd. On n'arrête plus de perdre. On essayait quelque chose de nouveau cette semaine parce qu'en temps normal, on mène après un certain nombre de minutes dans le match et on perd ces avances-là pour finalement perdre le match. Cette semaine, on perdait après deux périodes et on n'a pas été capable de revenir dans le match. Jonathan Fortier a stoppé 37 rondelles sur 43 lancées. Donc, ça a quand même bien été. Pour les Maroons, match après match contre le Turmel, c'est souvent les mêmes qui viennent faire mal à l'équipe. La première étoile du match, Jason Crack, qui a marqué deux buts dans cette rencontre encore une fois. Donc, à chaque fois, c'est lui qui revient et qui vient un petit peu hanter le Turmel. Alexandre Jutra a été nommé la troisième étoile de la rencontre avec ses deux buts pour le Turmel. Et c'est Maxime Guyon qui a récolté un but et deux passes, qui a récolté la deuxième étoile du match. Donc, pour le Turmel, on se retrouve au dixième et dernier rang du classement de la LHSAM. Au moment où on se parle, ça va vraiment mal. Ça serait vraiment très intéressant qu'on gagne le dernier match vendredi contre Louisville pour un petit peu se remettre sur les rails parce que pour le moment, on est complètement à côté. Et avec une victoire, on est seulement à un point du neuvième rang qui est Windsor et à deux points de Louisville, l'équipe qu'on affronte vendredi soir qui est au huitième rang. Donc, on a une chance de revenir pour le Turmel. Il faut absolument gagner le dernier match avant les fêtes. C'est vendredi à Louisville à 20h30. Aussi, on parle du Turmel Junior A. On rappelle, le Turmel Junior A, c'est une saison complètement à l'opposé du Turmel Senior. On gagne des matchs et ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas perdu. Mais cette fin de semaine, on a perdu un match. On parlait avec l'entraîneur adjoint Pierre-Marc Poulain la semaine dernière qui nous mentionnait qu'il trouvait toujours une façon de gagner. Parfois, on ne jouait pas toujours du très bon hockey, mais on trouvait une façon de marquer des buts importants pour gagner ces matchs-là. Mais disons que cette fin de semaine, ça a été un petit peu plus brouillon puisque c'était un à un après une période de jeu. C'est Jean-Sébastien Vachon qui a marqué les aides à Derek Bouchard et Étienne Latulippe. Et par la suite, c'est vraiment l'équipe de Beaux-Sud qui a pris l'avantage du match. On a marqué trois buts sans réplique pour finalement gagner le match par la marque de 4-1. Donc, c'est un petit peu une surprise, même si l'équipe de Beaux-Sud est au deuxième rang du classement, derrière le Turmel Junior. Donc, au moment où on se parle, le Turmel Junior a 34 points et c'est deux de plus que l'équipe de Beaux-Sud qui, eux, viennent au deuxième rang. Donc, c'était les deux meilleures équipes au classement. On se serait attendu à un duel peut-être un petit peu plus serré. Finalement, bien, ce n'est pas arrivé. On a eu un duel à l'avantage de Beaux-Sud. Donc, pour le Turmel Junior, bien, on a quand même encore une très belle fiche, on s'entend, avec 11 victoires et deux petites défaites. Donc, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer dans les prochains matchs. On dispute deux rencontres cette fin de semaine. La première, vendredi, au Centre sportif Mégantic. Je pense que ça va être un match très intéressant. On affronte premièrement Haute-Beau, ça c'est pour samedi. Et dans le premier match, on va affronter une équipe qu'on a déjà affrontée à quelques reprises, l'équipe de Colerain. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Mais Haute-Beau, c'est une formation qui, dans le bas du classement, bien, à chaque fois qu'on affronte cette formation-là, du côté du Turmel, on trouve une façon de se tirer un petit peu dans le pied. C'est toujours très serré. Donc, je pense qu'on va avoir droit à une très belle fin de semaine pour le Turmel Juniorat. Donc, le match de vendredi est à 20h30 au Centre sportif Mégantic. Des voeux de bonheur sincère et chaleureux pour un heureux temps des fêtes de la part de Bernard Binette, propriétaire de Bentley-Sérurier, Sainte-Marie. Meilleur vœu à tous nos clients et amis. Votre fidélité nous motive à toujours mieux vous servir. Joyeuses fêtes à tous! De Clémence, Claude et Dave, de la cave à tapis. Quand on a parlé de Mégantic, t'inquiète-là. Pourquoi pas? On va aller rejoindre Michel. Michel, lui, va nous parler de patins intéressants. Écoutez ça. J'ai des patins qui s'adressent plus à des gens. Je vous dirais le vrai joueur de hockey qui joue genre une à deux à trois fois par semaine. On va jusqu'à des patins à 800 $, OK? Mais ce n'est pas vraiment le but de la chronique d'aujourd'hui. J'y reviendrai peut-être une autre fois. Ce que j'aimerais parler aujourd'hui, c'est plus du patin récréatif. Ce qu'on vend beaucoup dans le temps des fêtes et ce que le monde fait beaucoup sur les patinoires extérieurs. C'est un patin souvent qui est… le confort est plus immédiat. Parce qu'on s'entend qu'on ne peut pas perdre une dizaine de fois à casser le patin, comme on l'appelle. Et là, l'hiver va être passé, puis ça va être fini. Puis on va les remettre juste l'an prochain et on va encore avoir mal aux pieds. Donc, on veut un patin confortable immédiatement. Il y en a chez l'homme, chez la femme et les juniors. On pourrait commencer par la femme. Ici, c'est le patin traditionnel de patins artistiques. Bottes rigides, lames plus performantes avec les griffes. Ça s'adresse à ceux qui font beaucoup de patins artistiques. Mais des fois, il y a des femmes qui veulent se racheter des patins. Son oeil stalgique. Il y avait des patins de même dans le temps. Est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui? Oui, il y en a encore. C'est un patin qui va être plus long à former. Il se chauffe. Donc, la femme qui vient, qui veut un patin comme ça, on lui met dans les pieds. On l'a chauffé au préalable cinq minutes. On le met dans les pieds dix minutes. On va chercher une certaine forme du pied à ce moment-là. Confortable, mais c'est rigide. Ça peut prendre un peu de période plus longue d'adaptation. Si on ne veut pas ça, on y va avec un patin ici. Bottine rigide, mais très, très coussinant à l'intérieur. Très, très légère. Celle-là n'a pas de griffe en avant. Ce n'est pas toutes les femmes qui aiment les griffes. Parce que souvent, on va vendre un patin artistique et on nous demande d'enlever les griffes. À ce moment-là, on a un patin qui n'a pas de griffe. C'est une lame basée sur un patin de gars, mais très confortable. C'est léger, placement rapide. On en voit de plus en plus. Si on veut garder les griffes, mais qu'on ne veut pas avoir mal aux pieds ou on ne veut pas être obligé de casser notre patin sur une longue période, on a le patin ici. C'est la marque Jackson. C'est un Softec. Regardez le beau petit minou ici en haut. Très confortable, très rigide. Avec les griffes, c'est sensiblement la même lame qu'on retrouve sur le patin de tantôt, mais beaucoup plus confortable, plus large. Vous mettez le pied là-dedans, vous êtes confortable immédiatement. Velcro en haut pour ajouter plus de sport au niveau de la cheville. Très, très, très populaire. Et on parle d'un patin autour de 80 $. Donc, quand même très abordable versus les patins artistiques qui peuvent monter jusqu'à 200, 300, 400 $. Ceux qui aiment faire du Roller Blade vont être très bien servis avec un patin ici. Patin à glace. Celui n'a pas de griffe, mais on en a également avec des griffes. Sauf que la bottine, c'est une bottine de patin à roues alignées. Donc, molle ici, lassage, velcro, mais en haut ici, on va venir chercher la rigidité, le support au niveau de la cheville avec la languette de plastique qu'on ajuste selon ce qu'on veut comme soutien. Très populaire de plus en plus, très léger. L'hiver, l'été Roller Blade, patin à roues alignées. Et l'hiver, on continue avec la même bottine, mais avec une lame. Messieurs, messieurs, il y en a également pour vous. OK? J'ai le, comme tantôt je parlais de la bottine pour femmes, j'ai la même chose pour hommes ici. Patin sur une lame de gars, oui, bien entendu, mais très, très rigide, mais très large. C'est large, confortable, tout coussinant à l'intérieur. On en vend beaucoup de celui-là parce que tu mets ton pied, c'est idéal. Tu ne peux pas jouer au hockey avec ça, cependant. La bottine, ça se briserait plus vite. Mais pour l'aréna de Lac-Mégantic, patinoire à l'extérieur, c'est fantastique, c'est très, très léger. On parle peut-être d'un prix de 89,99, ça passe très bien. Le gars qui est encore nostalgique, qui avait des patins dans le temps, le vrai patin d'hockey, qui veut avoir la même chose, mais sans être obligé de casser son patin et tout ça. On a le patin ici à 60 $, patiner quelques fois par année, ça va faire, comme on dit, ça va faire la job. Quand même assez rigide, mais plus large. Pour un bas de laine, parce que souvent, l'hiver, on met des bas de laine quand on va à l'extérieur, ça fait efficace, c'est parfait, ça passe bien. Et des fois, on ne sait pas quoi donner comme cadeau, parce que la personne, elle a tout, mais des fois, les protèges-lames, ça se donne bien en cadeau. Pour femmes ici, il y a des belles couleurs, il y a toutes sortes de couleurs pastelles, toutes sortes de... Ici, regardez, on parle d'un support d'un protèges-lames en plastique très, très souple, avec qui s'ajuste en longueur, plein de belles couleurs. On a également, regardez ça ici. Ça, c'est le devant du protège et ça, c'est le derrière. La personne choisit la couleur qu'elle veut, on les met ensemble avec des ressorts, on coupe la bonne longueur et on a les couleurs qu'on veut. C'est-tu pas assez cute? Ça se donne très bien à Noël. C'est un message. C'est ce qui résume pas mal le patin, je vous dirais, de loisir qu'on peut retrouver chez Intersport et bien d'autres choses aussi. Cette chronique est une présentation d'Intersport Lac-Mégantic. Nos meilleurs voeux de santé et de prospérité pour la nouvelle année. Merci pour votre encouragement. Nous sommes heureux de vous compter parmi notre clientèle. Joyeuses fêtes, Garage Claude Turcotte Mécanique Générale. Nos beaux-serons ont été actifs. Bien sûr, le Giovanina a été actif de leur côté des victoires, des défaites. On partage du côté des beaux-serons une fin de semaine de 500. Pour ce qui est du Giovanina, ça a été une victoire. Il y avait un seul match. En fin de semaine, Saint-Joseph sont les visiteurs vendredi soir. Donc, du hockey tout partout dans toutes les arenas, dans toutes les régions. C'est à vous de choisir votre club, votre divertissement qui vous voulez aller voir. Mais nous ici, ce serait le Giovanina. Giovanina. Ne vous faites pas surprendre, optez pour le trio au meilleur prix sur le marché, incluant le plus grand nombre de chaînes spécialisées, la vraie haute vitesse et 1000 minutes d'interurbains au Québec chaque mois. S'en passer vite, on a eu des bons invités, on a eu des gens fort intéressants. À vous tous, je vous souhaite une très belle période des fêtes. Josiane, à la technique, à la caméra, des joyeuses fêtes également. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Tout le monde, passez une belle période des fêtes. Nous, on se reverra le 18 janvier prochain. C'est ce que Sylvie nous a dit. Donc, si on va l'écouter, c'est la patronne. OK? Joyeuses fêtes tout le monde! Sous-titrage ST' 501